sanction est tombé ils sont en train de raconter des tralalala ils sont en train de raconter des tralalala sanction est tombé si ils ont peur d'une seule chose c'est leur rendez vous leur petit rendez vous avec les filles en europe parce que quand on dit la sanction sur toute l'union européenne c'est fini vous savez que vous la majorité parmi vous ont tous la maladie le sida le vih si dernièrement au bb ou les roms au bb la majorité je vous dis ça c'est une réalité je raconte pas des bobards la majorité ont le virus le vih sida qui circule dans leur veine à chaque fin du mois ou à chaque trimestre il faut qu'ils partent chez les blancs pour se soigner maintenant la honte est tellement grande 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 là qu'ils n'ont pas d'argument parce que leur président je vous dis beaucoup de gens pensent que le statut que j'ai mis hier là beaucoup de gens pensent que c'est des bobards c'est un journaliste mettez du coeur partagez le live dans les corps s'il vous plaît ils sont là les sorciers ont rentré dans notre live là les sorciers sont là mettez le coeur mettez le coeur mettez le coeur yandi yandhi mettez le coeur mettez le coeur les sorciers sont là ils ne veulent pas qu'on dévoile leurs secrets ils ne veulent pas mettez le coeur mettez y却 ils ne veulent pas qu'on dit voir leur secret partagez lui-lègue dans le groupe partagez partagez lui-laïque dans le groupe. Et moi, moi, on rire à ces crèves. Donc, vous parlez de votre souveraineté. Quelle souveraineté? Pendant que tout le deal que vous faites, vous faites avec les blancs. Pendant que vous ne mangez même pas le franc guinéen, vous êtes les premières personnes qui ne considèrent pas le franc guinéen. Vous êtes les premières personnes qui ne veulent pas que la monnaie guinéenne a de l'importance, a de la valeur. Vous êtes les premiers, à commencer par le boss, jusqu'au dernier. Vous êtes les premiers. C'est pourquoi, jusqu'au jour où nous en sommes, quand le dollar grimpe, quand l'euro grimpe, ils s'en foutent. C'est ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Parce que pourquoi? Ça les arrange. Tapez sur YouTube. Les monnaies les plus faibles d'Afrique. La Guinée est deuxième. Deuxième, je vous dis. La Guinée est deuxième. Derrière qui? Derrière la Sierra Leone. Pony. Derrière la Sierra Leone. La Guinée est deuxième. La Guinée est deuxième. Parce que 1 euro est égal à 12 000 et quelques francs guinéens. 12 000 et quelques francs guinéens. Maintenant, ils sont là. Leur cœur, leur cœur sont en train de trembler. Ne faites pas semblant. Hé! Vos enfants là, qui sommes nous là. Nous maîtrisons la vie d'Afrique. C'est-à-dire la vie de maintenant là. Nous la maîtrisons mieux que vous. Nous avons l'Internet. Nous avons tout. Le monde est dans nos pommes. Le monde, c'est dans nos pommes. Donc, vous pouvez vous cacher aujourd'hui, Go. Mais vous ne pouvez pas nous fuir. Vous pouvez vous cacher. Faire des choses. Mais vous ne pouvez pas fuir. Parce que partout où vous irez, il y aura un petit guinéen là-bas. Il y aura quelqu'un là-bas. Par exemple, un frère m'a envoyé une vidéo d'un cadre guinéen qui a sa maison ici à Dakar. qui rentrait dans sa maison avec sa famille. Ils ont laissé leurs enfants là-bas. Ils ont laissé les enfants des autres là-bas. Tout ça là. Il nous parle de souveraineté. Pendant que tous vos rêves, après la première des choses, c'est notre président, le nom de notre président qui est dans leur bouche pour mettre devant. Ouh, il a tout investi au Sénégal. Ouh, toutes ses affaires sont au Sénégal. Ouh, ses enfants sont au Sénégal. Vous, vos enfants sont où ? Vous, vos maisons sont où ? Vous, vous envoyez vos petits amis là. Les petits amis pour lesquels vous ouvrez les magasins. Les boutiques là. Les boutiques d'habits. Si vous voyez aujourd'hui, la majorité des jeunes filles à Conakry qui ont tous des salons de coiffure. Toutes des salons de beauté, de maquillage, de vente d'habits. Tout, 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 tout. Hé, c'est les copines des tontons là. Chaque fois que tu vas entendre, je pars à Dakar. Je pars à Dakar. Je pars à Dakar. Je pars à Dakar. C'est eux. Vous n'êtes pas souverains. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas pitié. Vous ne réfléchissez pas. Et on salue toutes ces démarches qui ont fait que cela, ça, ça aboutisse aujourd'hui. Qu'on entend que tous ces cadres veureux là, on envisage tous de les sanctionner. un à un, en les interdisant de rentrer en Europe. Hé, autant. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Pou, 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 pou. Quelle bonne nouvelle. Parce que sans l'Europe, vous n'êtes rien de tout. Vous parlez de souveraineté, de sortir, d'entrer comme ça. Vous n'avez pas besoin de la France. Si vous ne partez pas en France là, vous n'allez pas vous sentir que vous avez un poste. Vous n'allez pas vous sentir que vous avez de l'argent. La majorité des gens qui sont cités sur cette liste a commencé du premier ministre jusqu'au dernier. Ils ont tous des maisons en France. Ils ont tous des maisons en France. Tous. Ils ont tous des petits copines là-bas. Gros, 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 gros. Je connais. Tout le monde sait. Maintenant, vous êtes en train de dire des arguments que vous n'avez pas besoin de la France. Que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Elie Kamano qui raconte des conneries. Elie Kamano, laisse-nous te dire que toi, je ne veux même pas te mettre de l'avant. Tu n'es qu'un simple vaurien qui cherche à manger derrière les gens là. La Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. La Guinée n'est pas un quartier de la France. La Guinée, l'Afrique, aujourd'hui, depuis affolée, affolée, on a montré aux blancs qu'on ne peut pas sans eux. Donc, ce système-là continuera jusqu'à la fin du monde. Où tu as vu qu'un pauvre peut se développer sans l'aide d'un riche ? Tu as vu ça où ? Tu as vu ça où ? Un pauvre type sorti de nulle part. Tu viens, tu vas dire que moi, je vais me développer. Le riche là-bas, il n'a qu'à aller se faire foutre. Elie Kamano, ferme ta gueule. Tu n'es qu'un orgueilleux. Tu n'es qu'un gueulard. C'est moi qui te le dis parce que moi, je te connais personnellement. C'est pourquoi tu n'as pas été un artiste panafricain. Panafricain, je dis bien. Panafricain. Sinon, tu as des bons textes. Des bons textes. Tu chantes, mais tu n'es pas un artiste. Tu n'as pas été un artiste panafricain. Tu ne le deviendras jamais. C'est pourquoi tu as laissé la musique. Sinon, la position que tu avais, la position que tu avais sur la musique africaine. Si tu étais resté constant sur cette position aujourd'hui, aujourd'hui, c'est toi qui allais remplacer Tiken Gya. Les Africains te voyaient que tu allais devenir le successeur de Tiken Gya. Mais, un bon moment, quand le gars est venu, il a fait les galères galères. C'est toi qui es devenu encore chanteur pour lui. Tu es devenu Goro Goro Warga. Tu es devenu... Qu'est-ce que toi, tu vas sortir pour nous dire ? Arrêtez ces conoris-là. Arrêtez ces conoris. Maintenant, ces membres sont en train de dire aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus d'arguments pour dire que, ah, on n'a pas besoin de la France qui nous sanctionne. C'est ça qu'ils sont en train de se vanter à Conakry. Maintenant, dites, allez à l'ambassade de la France pour dire que vous allez déposer vos passeports diplomatiques là, vos passeports de service là. Vous n'allez plus aller demander les visas pour vos enfants qui sont là-bas, parce que vous n'avez rien à dire. Cette démarche, elle est vraiment, vraiment salutaire. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. Et c'est une des... Comment ? Et alors ? On ne peut même pas... On ne peut même pas s'asseoir, dire que la Guinée, ce n'est pas une sous-préfectue de la France. C'est quel argument de... Et alors ? Parce qu'il n'a pas été invité. On ne veut plus entendre ces mensonges. J'ai demandé à un journaliste européen que j'ai rencontré hier. Ils étaient en train de filmer, truc comme ça. J'ai mis le statut. Beaucoup de gens pensent que c'est des bobas. Pensez comme si, parce que cela ne vous arrange point. Je le demande. Mais pourquoi notre président de la Guinée n'a pas été au sommet de l'économie africaine en France ? Il a dit tout simplement parce que les Européens ne veulent plus entendre les mensonges de votre président. Ben oui. C'est ça la réalité. Pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas besoin de la France ? Parce qu'ils savent qu'ils ont les Chinois aujourd'hui chez nous. L'or, l'aboxyte, le diamant, l'uranium, tout ce qu'on a aujourd'hui, il est en train de transiter sur les Chinois. Ils vendent ça aux Chinois. C'est pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas besoin de la France. Parce que, hey, tout ce qui les intéresse là, c'est nos mines. Nos mines. Actuellement, ils n'ont pas d'argent. Je vous le dis. Ils n'ont pas d'argent. Au moment que ça rentrait. C'est-à-dire, le premier voyage que le premier ministre est parti faire aux États-Unis, c'était pour aller demander de l'argent. On ne lui a pas donné. Il est retourné. Maintenant, tout ce qu'il cherchait là, il n'a plus d'argument pour aller dire aux blancs. C'est ça. Il faut nous donner ça. On va te donner pourquoi tu n'as pas respecté ta propre parole. Tu n'as pas respecté l'engagement que tu avais fait. Pourquoi on va te donner ? C'est pourquoi il n'est pas parti ? Tout ce tralalala, trolololo là, c'est à cause, je vous dis la vérité, c'est à cause de l'élection, à cause de la candidature d'Alpha Conde, que la France, que Emmanuel Macron aujourd'hui n'a rien à foutre de la Guinée. Il s'en fout de la Guinée. Il n'en a rien à foutre de la Guinée. Il n'en a rien à foutre de la Guinée. Parce que si aujourd'hui, parce que je vous dis la vérité, avant les élections, Emmanuel Macron a échangé avec Alpha Conde sur le changement de la Constitution. Leur rumeur qui circulait, ce n'est pas des bobards, il le sait. Emmanuel Macron ne voulait pas que la Constitution guinéenne soit changée, soit modifiée. Donc, et ça a été fait. Et encore, quand la Constitution a été changée, l'objectif c'était de faire quoi ? Se présenter pour un troisième mandat. Et Emmanuel Macron a encore mis sur la table le sujet pour ne pas qu'il se représente. Si vous vous souvenez bien, les photos d'Alpha Conde et d'Emmanuel Macron qui circulent sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron est en train d'indexer comme ça, en train de parler avec son index comme ça. C'est cet entretien-là qu'il a eu à faire avec Alpha Conde. C'est sur cette photo-là. Et si vous remarquez bien, sur cette même photo, vous allez voir que le visage d'Alpha Conde est en rage. C'est-à-dire, son visage est en colère. C'est très fâché comme ça. C'est sur cet entretien qu'Emmanuel Macron lui a fait. La réproche de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Et donc, nous, les infos qu'on vous donne et les choses qu'on vous dit, c'est la réalité. Pourquoi la Guinée n'a pas été au sommet de l'économie africaine en France ? Parce que la France n'a nullement besoin de ce régime pour une crédibilité majeure. Tout ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas besoin des prêts de la France, que les dirigeants africains sont en train de se mettre en genoux pour les Européens. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. On a la richesse en Guinée, on a les diamants, on a l'or, on a la bauxite, on vend. Mais les quantités qu'on vend, eux, leur gourmandisme, c'est-à-dire la qualité, la manière dont ils sont gourmands, ils ont besoin de demander aux blancs, c'est-à-dire, je veux te vendre ça, je te vends ça, ou je te vends toujours ça, mais avance-moi. Donne-moi 5 millions, comme le prix de ça, c'est 1 million, donne-moi 5 millions, on déduira chaque année, chaque année, le prix de ça, dans les 100 millions que tu m'as prêté. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été comme ça. Donc, tu lui as vendu ça. Normalement, le prix de ça, c'est 1 million. Mais ça, c'est reste en place, ça ne finit pas pendant 100 ans. Donc, prête-moi 100 millions. Chaque année, tu prends 1 million, 1 million. Où tu peux aller prendre de l'argent, prendre de la bauxite comme ça, aller envoyer. C'est pourquoi ils sont devenus riches. Sinon, on sait tous qu'il est venu, au pouvoir, il n'a même pas 100 francs de nos côtés, 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 donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ? Vos enfants qui sont en train de nous regarder, vos femmes qui sont en train de nous regarder, vos familles, vos proches qui sont en train de nous regarder, bientôt, le karma va se retourner contre vous. Le karma de qui ? Le karma du peuple guinéen. Le karma du peuple guinéen. Parce que, je vais vous dire ceci, cette vérité-là. la guinéen a connu des régimes de... La guinéen a connu des régimes. La guinéen a connu le régime du feu Ahmed Sekoutoury. Ça, c'est autre chose. La guinéen a connu le régime du feu président Lansana Conte. Ça, c'est autre chose. La guinéen a connu le régime de Dadis. La guinéen a connu le régime de Sekouba Konate. Des dettes et... Excusez-moi, on m'appelle là. On m'appelle. On m'appelle. Je les ai dit d'arrêter de m'appeler quand je fais les lives. Mais... Ils ne comprennent pas. On m'appelle. Désolé. 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 C'est bon, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Vous m'entendez ? Je ne sais pas si vous m'entendez. France. Vous ne pouvez pas vivre sans la France. C'est moi qui vous le dis. Vous ne pouvez pas vivre sans la France. Vous ne pouvez pas. Ok, ok, ok. On m'appelle encore. On m'appelle encore. Vous êtes là. Ok, je vais prendre les gens direct. Non, arrêtez de m'appeler. Je veux, je vais vous prendre là, direct là. Parce que les personnes qui m'appellent là, je le dis bien que je suis en live. Je vais vous prendre. Je veux prendre. Les gens qui veulent parler, vous pouvez m'appeler direct là. Regardez leurs enfants qui mettent des commentaires. Vous êtes finis. La sanction là, ça va tomber. La sanction là, ça va tomber. Tomber. Le faux compte là. Le faux compte Souma là. Je connais ton vrai nom, c'est l'autre là. Les gens de vous, vous, vous là. C'est toi, c'est vous. Salut. Allez, salut mon frère. Ouais, mon frère, sortez sur le live. Arrête de mettre, ne te mets pas dans le noir. On parle là. Ne te mets pas dans le noir. Tu as peur de qui ? On parle pour notre pays. Non, c'est pas. Allô. Oui, allez-y. Ben, je ne sais pas pourquoi c'est noir. Je ne me suis pas mis dans le noir. Ok, vous nous appelez où là ? Ici en France. En France. Oui, quel vice de la France ? Paris. Ok. Ok, vas-y, on t'écoute là. Oui, comment ça va ? Oui, ça va là. Oui, c'est pour te féliciter par rapport à ton engagement pour que les choses bouillent dans le pays. Oui, merci beaucoup mon frère. Et merci beaucoup aux gens qui ont mobilisé nos frères pour sortir en France, pour aller manifester, pour montrer déjà à la France que la Guinée ne veut pas voir le gros menteur pendant le sommet. Oui ? Tu n'as pas été là-bas ? Non, je n'ai pas été, je n'ai pas été. Personnellement, je n'ai pas été. Ok, maintenant, il ne faut pas vous décourager. Il faut toujours garder le moral. C'est pour la bonne cause. Parce que la bonne cause, c'est pour le peuple de Guinée. On ne le fait pas pour une personne, on ne le fait pas pour une communauté, on ne le fait pas pour nos propres intérêts, on le fait pour le bien-être commun avec vous les Guinéens. Oui. Moi, j'ai un appel à lancer. Moi, j'ai un appel, si vous me permettez, j'ai un appel à lancer pour tous les Guinéens qui vous écoutent direct actuellement sur cette page. Oui. Moi, je demande à tous les Guinéens de se répentir. Vraiment, de répentir, d'être sincère envers lui-même, qu'Allah viendra à nous aider. Qu'on sente vraiment nos habitudes, nos comportements, soyons sincères entre nous, soyons aimants entre nous, pour que nous aussi, Allah nous donne le bonheur. Parce que vraiment, ce qu'on dit, la bonheur, la bonheur, ça existe ailleurs, mais en Guinée, il n'y a pas de bonheur. Même ceux qui ont de l'argent, ils n'ont pas à l'aise. Si les pauvres, les gens souffrent. Vraiment, les Guinéens ne devraient pas souffrir, franchement. Donc moi, je demande à tous les Guinéens d'être unis, d'être solidaires, d'oublier la différence ethnique, les langues qu'on sort là, ça s'est dit, on fait ça pour qu'on se reconnaîtra entre nous. Le plus pied d'Allah, c'est lui qui craint d'Allah. Donc moi, je demande à tout le monde de sois unis, qu'on devienne fort, qu'on oublie les dictatures qui se passent chez nous pour qu'on arrive à avoir du développement. Parce qu'il y a vraiment, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a pas mal de gens, des Guinéens, vraiment, qui sont prêts à aider ces pays, qui ont des talents, qui ont vraiment d'opportunités. Et même avec les relations, le pays va bouger. Mais seulement, nous, ce que les gens-là demandent, c'est la sécurité, l'électricité, le route, c'est tout. Merci, mon frère, pour ton message. Le problème aujourd'hui de la Guinée fondamentale, c'est ça. Mais le Guinéen n'est pas coupable. Vous savez, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la Guinée est le seul pays de la souris aujourd'hui. Oui, je vous écoute, mais c'est Sida. La Guinée est le seul pays de la souris aujourd'hui où la mentalité de la majorité est toujours endormie dans les marmites. C'est-à-dire, où la mentalité, quand on quitte la Guinée aujourd'hui... Par exemple, moi, j'ai quitté la Guinée, je suis parti en France. Tout le temps que j'ai fait en France, je suis retourné en Guinée. La mentalité que j'ai laissée là-bas, avec mes frères, avec mes amis, c'est cette même mentalité que je suis parti en France trouver là-bas. Et toujours, on a cette même mentalité qui est sur la tête. Les gens ne pensent qu'à ça. Nous, on ne connaît que la Guinée parce que les gens souffrent. Ils ne sont pas sortis. Les gens, la majorité, ne connaissent pas ce qui se passe ailleurs. Donc, toi, maintenant, tu es parti en France, tu as vu ce qui se passe réellement en France, tu as vu réellement comment les gens vivent. Et normalement, le Guinée aujourd'hui, on doit se donner la main pour chercher le régime. Mais le débat n'est pas sur ça. Le débat est sur cette mesure que les Européens ont pris vis-à-vis des cadres veureux de la Guinée, vis-à-vis des cadres tontons langues qui sont en train de nous regarder, leurs enfants qui sont en train de nous regarder, vis-à-vis de ceci. Donc, moi, par rapport à ça, surtout les sommets, ce qui s'est passé en France tout dernièrement, par rapport à l'affinancement, moi, ce que je vais parler de ça, c'est qu'ils parlent de l'arrogance en pensant que la Guinée seulement peut bouger sans la France. Ils sont en train de se tromper. France, c'est un grand pays. C'est un pays très puissant. Sans la Guinée, sans la France, la Guinée, je ne pense pas s'il pourra bouger. Donc, moi, je pense que c'est mieux que les gens-là essayent de changer leur mentalité, de voir la vérité. Il faut aller voir au Sénégal, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui par rapport à le développement, par rapport à ce que Macky Salle est en train de faire au Sénégal. Il y a pas mal de choses. En Côte d'Ivoire, pareil, mais c'est à la Sénégal. Les Sénégalais sont en train de construire Macky Salle est en train de construire une route spéciale pour des vues.